Bonjour. Bonjour. C'est Constance. C'est Devi Mourier. On fait des blagues. Moi, je fais des blagues plus sur l'internet. Constance, elle fait plus des blagues sur l'internet scénique. On nous a dit, hé, écrivez des questions. Et du coup, elle a écrit des questions pour moi et moi, j'ai écrit des questions pour elle. Mais on n'a pas lu les questions de l'autre. Non, surprise. Donc, vu que je suis galant, je vais commencer. D'accord. Qu'est-ce qui te rend heureuse ? Quel enfer, cette question. D'être sur scène, de créer, d'être avec des gens que j'aime et qu'on me laisse tranquille, en fait. Voilà. OK. À moi, quel est ton mot préféré ? Mon mot préféré ? Mon mot préféré ? Je pense que c'est « Je t'aime quand il n'est pas galvaudé ». Je n'ai pas de blague. Il n'y a pas de blague, je suis désolé. Qu'est-ce qui te rend malheureuse ? Tout. Tout le reste. Non, en fait, beaucoup de choses, oui. J'ai peu de moments où je suis heureuse. Oui, je comprends tout à fait. Alors, suite de la psychanalyse. Oui. Ce serait quoi le paradis pour toi ? En 2014, je frôlais le paradis. Parce que dans le travail, ça allait et j'étais avec quelqu'un avec qui j'étais bien. Je pense que ce serait vraiment d'être avec quelqu'un avec qui j'arrive un peu à partager le travail et qui ne m'empêche pas de travailler. En fait, ce serait quelque chose qui existe sur cette terre. Ce n'est pas quelque chose que tu imaginerais. Non, vraiment, être bien en couple. Mais le problème, c'est que je n'y arrive pas. J'y arrive rarement. Mais être bien en couple et pouvoir continuer à travailler comme ça, ce serait cool. Je comprends. Quelqu'un de normal, mais pas trop normal. Bref. Il faut vivre pour créer ou est-ce qu'il faut créer pour vivre ? Il faut créer pour vivre. Enfin, moi, je pense que si... Personnellement, si je ne crée pas, je n'ai pas de raison de vivre, en fait. Ouh ! Nous sommes humoristes. C'est quoi pour soi le pire des défauts ? La désorganisation. Le retard. La fainéantise. La procrastination. On n'a qu'une vie, on va crever. Et il faut cumuler tout ce temps-là pour faire des choses, pour devenir un peu immortel. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et les gens qui ne branlent rien, ça me rend ouf. Alors, quand je ne travaille pas avec eux, ce n'est pas grave. Mais quand tu tombes sur, les gens qui font « Ah, on a le temps ! » Non, on n'a pas le temps, on va crever, connard. La bite. C'est une question ? Ouais. La bite. La bite. Alors, la bite, je ne sais pas, je trouve que c'est un mot drôle. Tu l'utilises un petit peu dans tes spectacles. Ouais, je trouve qu'il marche bien, il va avec plein de choses. La bite va avec plein de choses ? Ouais, ça se... Ça se porte avec tout, finalement. Ça se porte avec tout, c'est ça qui est bien. Même avec le kilt ? La bite, ça peut être quelque chose de dégueulasse, comme ça peut être quelque chose de magnifique, en fait. C'est tout et rien. C'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on veut en faire. C'est comme on la voit, comme on l'aperçoit. Et c'est certainement pas un tabou ou quelque chose de sale, quoi. Ça dépend vraiment comment c'est... C'est pas forcément vulgaire. Ah non, 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 c'est pas vulgaire. Ça peut être vulgaire, comme ça peut être magnifique et poétique. Oui. Ça, moi, te pose la question. Ça, toi. Si tu avais une chatte, est-ce que tu serais une salope ? C'est pile-poil sur ma question, après l'âge. On est connectés. Ouais, on est connectés. Je pense que je serais une salope au début. Parce que je pense que si j'avais une chatte du jour au lendemain, tu vois ce que je veux dire ? Je me dirais, putain, il faut que je connaisse l'orgasme. Mais genre, tu mettrais des doigts dedans ou plus des gens ? Au début, des doigts, parce que j'aurais personne sous la main. Et très vite, je trouverais des gens pour faire une petite coloc, quoi. Mais ouais, et je pense qu'après, je me calmerais. Mais je pense qu'il y aura un truc de découverte. Tu vois, comme quand tu as une nouvelle console de jeu, tu as envie de tester tous les jeux. Tu achètes même des jeux mauvais au début. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Donc tu achètes des jeux mauvais pour la tester. Je pense que je serais pareil avec ma chatte. Je me taperais même des boudins, peut-être. Des mecs moches. Tu fais ce que tu veux, c'est achat, quoi. Ouais, ouais. À quoi ça sert, l'amour ? Bah, oublier quelques temps qu'on va mourir. En fait, c'est mettre un petit peu de poésie dans des abysses. Hé, l'abysse fait pas le moine. C'est quoi la fille idéale pour toi ? Je pense qu'elle a un côté mec. Mais pas un côté mec comme on l'imagine. Je pense que je cherche mon père chez une femme. Parce que tu sais, tu as envie d'être validée par ton père. Et moi, ma mère, elle m'a toujours dit « Mais t'as du talent ! » Du coup, j'ai pas besoin, je recherche pas ma mère. Mais je crois que je recherche une meuf qui validerait mon travail. Tu vois, qui me dirait « Si t'es drôle, continue, tu vois. » Picardie forever ou pas ? Picardie parce que c'est mes racines et qu'on peut pas nier ses racines. On vient forcément de quelque part et là d'où on vient, ça explique beaucoup comment on est. Il faut que ça nous construise mais après il faut s'envoler, il faut aller de l'avant. Ça fait partie de moi mais c'est pas que moi. Je peux pas le nier mais je peux pas rester accrochée que à ça. Si tu avais un super pouvoir, ça serait quoi ? Le temps. Gérer le temps. Pouvoir faire des pauses dans le temps pour pouvoir travailler plus et fournir plus d'albums et que les gens fassent « Tu as fait 11 BD cette année ? » Oui, oui, oui. J'ai un peu arrêté le temps mais je vieillirai pas quand j'arrête le temps. Parce que si je vieillis et que les autres vieillissent pas, c'est nul. J'arrête le temps et je vieillis pas. Du coup, je pourrais emmener... Tu serais coincé à quel âge ? Si je pouvais arrêter de vieillir déjà là, ça serait bien. Et si je pouvais remonter un peu en arrière dans le temps, ça serait bien. Tu me demandes 28, 29, tu vois. Qu'est-ce qui est drôle ? Tout ce qui est triste. C'est aussi simple que ça pour moi. Je suis d'accord. Est-ce que tu préfères partir en vacances avec des gens que tu détestes ou vendre un rein ? C'est chaud parce que j'aime pas trop les vacances. Alors partir en vacances avec des gens que j'aime pas, c'est chaud. Mais bon, vendre un rein quand même, vu que je pisse beaucoup, ça me pose pas un problème. Si je peux y compter les vacances, je choisirais les vacances quand même parce que les opérations, c'est pas trop mon truc. Même si ce soit des longues vacances. Je pense que si je le fais une fois et que je suis très malheureux, je pense qu'après, je vendrai un rein. Tatouage ou piercing ? Aucun des deux. C'est une chose qu'on va regretter, quoi. Parce que rien n'y fixe et du coup, après, c'est... Ouais, tu... C'est dommage de pouvoir fixer quelque chose alors que le principe même de la vie, c'est du mouvement. À 18 ans, je voulais me faire tatouer le marsupilami dans le dos avec la queue qui viendrait sur le bras. Je suis très heureux de ne pas l'avoir fait. Qu'est-ce qui te met en colère ? Les gens en retard. Les gens qui font de l'artistique mais qui pensent qu'à l'argent. Et donc, ils font de l'artistique comme s'ils vendaient des légumes ou de la lessive. C'est quoi le pire tournage de ta vie ? Bah, la gueule de l'emploi. C'est le tournage qu'on a fait tous les deux. C'était horrible, en fait. Le pire, c'est le cirque. C'est-à-dire que quand t'as à un moment donné des problèmes dans l'équipe, des problèmes à tous les niveaux et que rien ne va comme tu voudrais et que t'as mis beaucoup de temps à écrire quelque chose et qu'il faut sacrifier plein de choses et faire des concessions, ça fait mal. Parce que c'est un peu gâché et dévalorisé ton travail. Tu préfères manger de l'humain ou du chat ? Ah, elle est géniale ! Tant que c'est pas mon chat. Alors, tu préfères manger quelqu'un de ta famille ou ton chat ? Non, c'est horrible. Non, il faut dire. T'es obligé ! De l'humain ou ton chat ? Ton avion s'est écrasé, t'es coincé dans la neige. Ça dépend qui c'est de ma famille. Entre Ten ou ta mère. Ouais, je mange Ten. Tu manges Ten ? Ouais. Tu fais une petite brochette avec ? Je n'ai pas envie de penser à mon chat mort. D'accord. Bon, ben, voilà. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501